bonjour bonjour à tous bienvenue chers abonnés alors dans cette capsule je vais te parler d'angry birds d'isac newton et d'albert einstein alors le but de l'exercice est de trouver l'équation cartésienne de la trajectoire d'un point matériel dans le champ de pesanteur par exemple ici je vais prendre l'exemple d'angry birds tu connais bien ce jeu où il y a un oiseau que l'on peut lancer avec une catapulte pour aller ici dans cet exemple libérer des oiseaux l'idée c'est de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de red red c'est le nom de ce angry bird le rouge pour cela je vais te raconter une histoire qui va reprendre le cours de ton professeur mais peut-être d'une autre manière et qui va te permettre je l'espère de vérifier que tu as bien compris comment résoudre ce type de problème très classique en mécanique on va commencer par jouer je te propose de jouer un petit peu avec angry birds voilà la situation je dois libérer les oiseaux qui sont ici et pour cela j'ai le droit de lancer cet oiseau à l'aide d'une catapulte et intuitivement tu as déjà joué à ce jeu et on peut faire varier deux paramètres on peut faire varier l'angle alpha ici c'est à dire l'angle de départ de l'oiseau et on peut également tirer plus ou moins fort sur l'élastique ce qui va communiquer une force plus importante à l'oiseau et ainsi assurer la modification de son énergie cinétique initiale et donc de sa vitesse initiale donc je peux intuitivement faire bouger deux paramètres v0 et alpha alors si je donne une faible vitesse v0 initiale et un angle alpha voisin de 45 degrés eh bien ça donne un petit lancer comme ça et tu vois que c'est une belle parabole certes mais ça ne m'a pas permis d'atteindre les oiseaux alors si je veux pouvoir aller plus loin c'est à dire si je veux augmenter la portée du tir la portée c'est la distance maximale de tir eh bien je dois pouvoir ici augmenter non pas l'angle mais je vais plutôt tirer plus fort sur l'élastique de façon à avoir une vitesse initiale plus importante donc là je vais conserver l'angle et je vais augmenter v0 jola et là ça paraît pas mal du tout voilà 5000 points super il me reste encore un oiseau pour arriver à dégommer eh bien et libérer les oiseaux je vais essayer de faire une petite parabole comme ça voyons ce que ça donne à c'est un petit peu ouais c'est loupé tu vois j'ai tiré trop loin alors ce que je vais faire là c'est que je vais tirer avec la même vitesse initiale je tire avec la même force mais je vais mettre un petit peu moins d'angle alpha et là tu vas voir que la trajectoire va passer juste en dessous de la première et normalement je devrais ouais super donc donc réussi à libérer les oiseaux en jouant sur deux paramètres qui sont la vitesse initiale v0 et l'angle alpha la situation elle est ici j'ai représenté tu le vois ici le vecteur vitesse initiale v0 par cette flèche ici en jaune l'angle alpha par rapport à l'horizontal est repéré par cet angle ici en orange ce que l'on souhaite déterminer la trajectoire y de x alors on va raisonner par étapes première étape eh bien tu vois que le mouvement de raide n'est pas rectiligne uniforme c'est à dire que sa trajectoire n'est pas une droite en effet c'est une parabole on se souvient que dans ce cas là le principe d'inertie n'est pas respecté le principe d'inertie c'est la première loi de newton et je te rappelle que lorsque la première loi est respectée le mouvement est alors rectiligne uniforme ou immobile donc la première loi de newton n'est pas respecté lorsque le principe d'inertie n'est pas respecté eh bien cela signifie que les forces qui s'exercent sur l'objet ne se compensent pas en effet ici une fois que raide a quitté la catapulte la force exercée par la catapulte sur raide n'existe plus et on se retrouve dans le cas que j'ai représenté ici en haut une seule force va agir sur raide c'est uniquement son poids représenté ici par le vecteur p flèche qui est vertical vers le bas donc étape numéro 2 le bilan des forces eh bien on vient de le dire une seule force exercée si on néglige tous les frottements avec l'air et si on néglige la poussée d'archimède qui est l'action de l'air sur l'objet eh bien on est dans un exercice où il y a une seule force ce poids c'est la force d'attraction gravitationnelle vers le centre de la terre et cette force n'est pas compensée donc la première loi de newton ne s'applique pas étape 3 tu as vu au lycée que les effets d'une force pouvaient être de modifier la trajectoire accélérer freiner ou dévier mais également modifier l'énergie cinétique et c'est newton ici que je t'ai mis ici en photo qui en 1687 a postulé que l'accélération subie par un corps dans un référentiel galiléen est proportionnel à la somme vectorielle des forces qu'il subit et inversement proportionnelle à sa masse ce que je t'ai mis ici l'accélération c'est égal à la somme des forces extérieures divisé par la masse ou encore en faisant le produit en croix la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération donc cela signifie que ici nous avons une seule force qui est le poids cette force n'est pas compensée donc la somme des forces vectorielle n'est pas nulle ce qui signifie que si le membre de gauche n'est pas nul dans cette équation et bien le membre de droite non plus donc l'accélération n'est pas nul je te propose tout de suite d'appliquer la deuxième loi de newton afin de déterminer l'accélération de l'angry bird alors allons-y avant de commencer il y a donc trois choses très importantes donc premièrement le référentiel nous prendrons le référentiel terrestre supposé galiléen deuxièmement et bien je prendrai comme système l'oiseau l'oiseau de masse m et troisièmement et bien au niveau du bilan des forces que j'appelle le bdf et bien il y a une seule force le poids p qui est égal au produit de la masse de l'oiseau par le champ de gravitation alors à ce moment là et bien je peux préparer la scène alors pour préparer la scène et bien nous avons besoin d'un repère donc j'ai choisi ici le repère oij donc voici ici l'axe i et voici ici l'axe j le vecteur ici v0 et nous allons munir tout cela d'un champ de gravitation qui sera g vertical vers le bas à ce moment là on va placer une masse m dans le champ de gravitation mais si on place une masse m dans le champ de gravitation et bien qu'est ce qui va se passer et on la lâche et bien elle va tomber elle va tomber sous l'action de son poids et donc elle va s'écraser mais ça ça ne fonctionne pas parce que si on libère la masse m de cette façon là et bien on ne va jamais réussir à libérer l'oiseau alors ce qu'il faut c'est cette masse m il faut l'envoyer donc elle est ici et il faut l'envoyer avec une certaine vitesse initiale v0 c'est ce que nous avons vu dans la catapulte intuitivement c'est la vitesse qui est communiquée initialement à l'oiseau qui va permettre de l'envoyer plus ou moins loin alors on applique maintenant la deuxième loi de newton qui nous dit on l'avait vu que la somme des forces vectorielle est égale au produit de la masse par l'accélération de l'oiseau la somme des forces c'est le poids p qui est la force unique qui est égale à m a et le poids je remplace immédiatement par mg et on obtient mg égale m a alors à ce niveau là il ya quelque chose qui est quand même très intéressant c'est le principe d'équivalence entre la masse grave et la masse inerte dont la masse grave c'est le petit thème qui est ici devant la gravitation c'est la masse de la formule de la gravitation et la masse qui est ici c'est la masse inertielle et il se trouve que ces deux masses sont égales il y a beaucoup d'expériences qui ont montré que ces deux masses étaient égales à au moins 10 moins 10 kg près les expériences faites dans l'espace c'est einstein qui d'ailleurs avait postulé en 1905 lors de sa théorie de la relativité générale que ces deux masses étaient égales alors là ce qui est intéressant c'est qu'on simplifie et on obtient finalement que l'accélération de l'oiseau et bien est égale tout simplement à g qui est la valeur du champ de gravitation ceci est une relation vectorielle et nous allons pour cela projeter cette relation vectorielle dans la base oij je mets ici par exemple le centre du repère o parce que on va travailler plutôt avec des relations scalaires des relations sur les nombres réels plutôt que de travailler avec des relations vectorielle donc je vais à présent déterminer les coordonnées du vecteur accélération que je vais appeler ax la coordonnée de a selon l'axe x et ay qui sera la coordonnée de l'accélération selon y et si je fais la projection de a qui est finalement la projection de g et bien je vois qu'ici g se projette orthogonalement en une valeur qui est égale à zéro donc la valeur de ax c'est zéro tandis que g ici et bien se projette sur l'axe j identique à lui même et donc ay est égal à g sauf que attention g est vers le bas tandis que j est vers le haut donc il y a ici un signe moins donc voilà je viens de déterminer les deux coordonnées a x et a y du vecteur accélération alors à présent eh bien il faut que je te parle de dérivés et c'est là que ça se complique un petit peu pour toi tu as bien vu ce qu'est la dérivée en mathématiques mais est-ce que tu sais à quoi sert une dérivée alors nous en physique on a de la chance on peut te donner un exemple simple pour que tu comprennes un petit peu à quoi sert la dérivée et bien nous pouvons relier l'accélération et la vitesse par exemple si je représente ici la vitesse en fonction du temps et bien je peux avoir par exemple un point matériel qui fait ceci et on peut se demander à quel endroit l'objet accélère le plus imaginons que le mouvement se passe dans ce sens là et bien intuitivement tu vas me dire que l'accélération est maximum lorsque le coefficient directeur de la tangente est maximum c'est à dire lorsque la droite est la plus pendue puisqu'ici par exemple nous voyons que dans un temps très court un temps très petit eh bien il y a la vitesse qui augmente beaucoup donc en physique nous disons simplement que le taux d'accroissement de la vitesse donc le delta v sur un delta t eh bien ce taux d'accroissement ici nous l'appelons l'accélération et si nous passons à la dérivée ça veut dire que si nous faisons tendre delta v vers 0 et delta t vers 0 et bien à ce moment là on va remplacer le symbole delta de l'accroissement fini par un petit symbole d qui sera un infiniment petit et on trouve que l'accélération eh bien ça sera la dérivée de la vitesse par rapport au temps alors pour être plus correct et bien ce sont des quantités qui sont vectorielles donc on met un vecteur sur v et sur a donc nous voyons ici que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps et c'est la relation qui a été présenté en cours je t'ai mis ici un petit post-it pour te les rappeler a c'est d2v sur d2t donc c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps et j'en profite tout de suite pour te dire que c'est exactement la même chose pour la vitesse v la vitesse c'est la dérivée du vecteur position om par rapport au temps donc cela signifie que si je connais le vecteur accélération a et bien je vais pouvoir en déduire l'expression de la vitesse mais pour faire cela eh bien il va falloir que je trouve une primitive puisque c'est l'inverse de la dérivée il va falloir que je trouve une primitive de l'accélération pour connaître la vitesse de l'oiseau alors c'est ce que nous allons faire immédiatement je te rappelle les coordonnées de a que nous venons de trouver qui était 0 et qui était moins g et bien nous allons trouver une primitive de ces deux coordonnées ici pour déterminer la vitesse dont nous aurons ici la valeur vx qui sera donc une primitive de ax et la valeur vy qui sera la coordonnée de la vitesse selon l'axe y qui sera une primitive de moins g alors allons-y et bien une primitive de 0 et bien c'est une constante que je vais appeler k1 puisque quand tu redérives k1 par rapport autant ça va te faire 0 une primitive de moins g par rapport autant ça peut être moins gt plus bien sûr une constante que je vais appeler k2 alors nous allons à présent déterminer ces constantes k1 et k2 et ce qui est intéressant c'est de remarquer que ceci est vrai pour tout t c'est à dire que c'est vrai à tout instant donc si c'est vrai à tout instant c'est forcément vrai à un instant remarquable qui est l'instant t égal 0 puisqu'à l'instant initial et bien qu'est ce que nous aurons nous aurons le vecteur vitesse v0 dont sa coordonnée selon x sera égal à v0 x qui vaut k1 et nous savons que v0 x est égal à v0 cosinus alpha et je te renvoie à la capsule sur la projection du vecteur vitesse v0 si ce n'est pas clair pour toi de même que vaut v0 y et bien v0 y c'est la coordonnée de v0 selon y et donc ça vaut moins gt mais comme t est nul ça fait 0 plus k2 et ceci est égal à v0 sinus alpha donc nous venons de déterminer les valeurs de k1 et k2 k1 est égal à v0 cos alpha tandis que k2 est égal à v0 sin alpha donc conclusion à ce stade nous avons parfaitement déterminé les coordonnées de v on continue parce que ce qui nous intéresse ce n'est pas le vecteur vitesse c'est la position nous voulons savoir où est l'oiseau en fonction du temps donc ce qu'on va faire c'est qu'on va encore chercher une primitive de la vitesse pour trouver om et c'est ce que je vais faire tout de suite je te rappelle l'expression de v qui est donc v0 cos alpha et moins gt plus v0 sin alpha et on va en déduire les coordonnées du vecteur om que je vais appeler x de t et y de t alors comment je fais pour trouver x de t et bien c'est une primitive de v0 cos alpha par rapport à t comme v0 cos alpha est une constante sa primitive c'est v0 cos alpha que multiplie t plus bien sûr une constante d'intégration qu'il ne faut surtout pas oublier et pareil pour y c'est un peu plus délicat il faut une primitive de moins gt et c'est moins un demi de gt carré tu l'as vu en cours puisqu'en redérivant moins un demi de gt carré par rapport à t et bien on trouve moins gt plus v0 sin alpha t plus k4 encore une fois je détermine k3 et k4 en prenant t égale 0 et à t égale 0 ceci s'annule tout ceci s'annule et on trouve que x de 0 est égal à k3 et que y de 0 est égal à k4 Or le vecteur initial om0 qui est valable à t égale 0 et bien il a pour coordonnées x0 égale 0 et y0 égale 0 alors pourquoi et bien parce que à t égale 0 et bien il était là le mobile il avait pour coordonnées 0 0 donc la constante k3 est égale à 0 et k4 est égal à 0 on vient de déterminer les expressions qu'on appelle les équations horaires du mouvement alors pourquoi est-ce qu'on les appelle les équations horaires parce que ce sont des fonctions du temps et les équations horaires sont et bien x de t qui vaut v0 cos alpha t et y de t qui vaut moins un demi de gt carré plus v0 sin alpha t voilà les équations horaires on n'a pas terminé parce que ce qu'on cherche c'est l'équation cartésienne qui est une fonction y de x alors ce que nous voyons il faut être un petit peu malin là on va faire ce qu'on appelle un petit changement variable on voit que y dépend du temps et on voit que x dépend du temps donc si on arrive à éliminer le temps entre cette équation et celle là et bien on obtiendra tout simplement y de x alors allons-y pour cela je vais appeler cette équation l'équation 1 et je vais appeler cette équation l'équation 2 alors en utilisant l'équation 1 et bien je peux exprimer le temps t comme étant égal à x alors sous-entendu x de t x si tu veux c'est toujours égal à x de t mais là pour simplifier je vais pas remettre le t bon je ne mets que x divisé par v0 cos alpha et cette équation 1 je vais l'injecter dans 2 et ça va me donner y qui n'est plus une fonction du temps mais qui est une fonction de x et ça va me faire moins un demi de g je remplace t carré par x carré sur v0 carré cos carré alpha plus v0 sin alpha fois x sur v0 cos alpha je suis un peu malin je vois qu'ici on peut simplifier par v0 et c'est terminé nous venons de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de l'oiseau angry bird moins un demi de g x carré sur v0 carré cos carré alpha plus x et là tu remarqueras que sinus de alpha sur cos de alpha et bien ça fait la tangente de alpha donc là j'ai une tangente de alpha alors conclusion c'est exactement ce qu'on avait vu dans la petite vidéo quand on avait joué tout à l'heure à angry bird on voit que y et bien est une fonction de quoi et bien est une fonction de v0 de l'angle alpha bien évidemment donc ça c'est ce qu'on modifiait quand on tirait plus ou moins sur l'élastique de la catapulte et qu'on faisait varier l'angle alpha initial et puis bien sûr ça dépend de la planète sur laquelle je me trouve parce que n'oublions pas qu'on avait placé l'objet dans un champ de gravitation que je te remontre ici et ce champ de gravitation qui est là et bien il a son importance puisque c'est lui qui va attirer par l'intermédiaire du poids de la force d'attraction gravitationnelle qui va attirer l'objet vers le bas voilà donc j'espère que tu as compris ce que nous venons de faire l'histoire est terminée on a réussi à déterminer complètement le mouvement on connaît tout on connaît l'accélération on connaît la vitesse on connaît la position en fonction du temps on peut maintenant prévoir où va être red l'oiseau à n'importe quel temps à t égal une seconde à t égal deux secondes on peut savoir à quelle altitude il est on peut savoir qu'elle va être sa portée c'est à dire la distance maximale qui va atteindre quelle est sa flèche c'est à dire l'altitude maximale qui va atteindre bref en mécanique newtonienne on peut prévoir le mouvement d'un objet à condition tu l'as bien compris de connaître parfaitement les conditions initiales du mouvement ici v0 et alpha cette histoire est terminée laissez moi en commentaire vos idées vos suggestions n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous dis à très vite c'est ça